Bonjour et bienvenue aux actualités de la chaîne AHPF qui vous souhaite une bonne et excellente année culturelle avec d'or et déjà la présentation des actualités du musée d'Orsay qui seront riches en événements cette année car le musée fête les 150 ans de la première exposition impressionniste. Alors prenez vos agendas pour noter toutes ces gourmandises culturelles et commençons par les deux grandes expositions qui auront lieu au musée d'Orsay. La première qui aura lieu du 26 mars au 14 juillet 2024 au titre alléchant de Paris 1874 inventer l'impressionniste. Une exposition pour redécouvrir ces artistes qui se sont rassemblés pour montrer leur travail, comprendre leur motivation à partir de nouvelles recherches qui ont été effectuées. Pourquoi en ce printemps 1874, après les années de guerre, ce besoin d'indépendance et de reconnaissance ? Une belle exposition pour comprendre le sens et la démarche de la première exposition impressionniste en 1874. Puis une deuxième exposition en fin d'année du 8 octobre 2024 au 19 janvier 2025 avec Gustave Caillebotte, peintre des hommes. Cette exposition montrera en effet les figures masculines avec une interrogation sur la condition masculine au 19e siècle en proposant cette image de l'homme qu'apporta le travail de Gustave Caillebotte. Car dans son œuvre, on peut y voir des ouvriers en train de travailler, comme des hommes dans leur quotidien, voire même à leur toilette. L'exposition Paris 1874 « Inventer l'impressionnisme » comportera différents événements. Pour vous plonger dans l'univers des impressionnistes et compléter votre connaissance de cette époque, une expédition immersive en réalité virtuelle vous sera proposée du 26 mars au 11 août 2024 avec « Un soir avec les impressionnistes » Paris 1874. Faites par Géraldine Masson, collaboratrice scientifique des arts graphiques du musée d'Orsay ou encore un aigle plus ultra avec l'exposition 1874 « Dessins » du 18 mars au 14 juillet 2024. Afin de préparer l'anniversaire des 150 ans de la première exposition impressionniste, le musée d'Orsay organise des conférences qui auront lieu à l'auditorium du musée d'Orsay, à savoir une par mois. Et pour vous régaler de connaissances, voici les thèmes à lire. Le jeudi 8 février 2024 à 19h, ce sera « Les impressionnistes et les saisons » par Alexis Metzger, enseignant-chercheur à l'École de la nature et du paysage de Blois. Puis, le jeudi 7 mars 2024, toujours à 19h, « Les impressionnistes et le marché de l'art » par Sylvie Patrick, commissaire de l'exposition Paris 1874 « Inventer l'impressionnisme » et directrice artistique de la galerie Ménour à Paris. La suivante sera le jeudi 18 avril 2024, 19h, « Les impressionnistes et leurs modèles » par Cyril Sciamma, directeur du musée des impressionnismes à Giverny. Ce sera ensuite, le jeudi 2 mai 2024, 19h, « La technique des impressionnistes » par Bénédicte Trémolière, restauratrice de peinture. Et enfin, la dernière conférence, le jeudi 27 juin 2024, toujours à 19h, sur le thème « Impressionnisme et cinéma » par Théo Esparon de l'Université Paris-Nampère. Toutes ces conférences sont au tarif nocturne du jeudi, entrée à 18h, soit 10 euros sur place, soit 12 euros en ligne. Le billet donnant accès au musée et à partir du 18 avril à l'exposition Paris 1874 « Inventer l'impressionnisme ». Mais outre ces deux grandes expositions, d'autres expositions raviront tous les amateurs d'art et curieux de découvertes. Vous pourrez rencontrer deux artistes féminines, Ariadne Baker, 1845-1932, la musique des couleurs du 24 septembre 2024 au 12 janvier 2025, et la photographe Céline Lagouarde, 1873-1961, du 24 septembre 2024 au 12 janvier 2025. Quant au musée de l'Orangerie, il n'est pas un reste, avec une programmation plus contemporaine qui vous divertira avec Robert Reimann, Le regard en acte, du 6 mars 2024 au 1er juillet 2024, et Heinz Berggruen, un marchand et sa collection, Picasso, Climatis, Giacometti, du 2 octobre 2024 au 27 janvier 2025. Vous pourrez aussi découvrir Wolfgang Gleb, du 6 mars au 8 juillet 2024, et à l'automne de cette année, rencontrer l'oeuvre d'Amélie Bertrand. Mais n'oublions pas, pour les amoureux du XVIIIe siècle, et en continuité à l'exposition La Régence à Paris de 1715 à 1723, l'Aube des Lumières, une journée d'études qui aura lieu le jeudi 25 janvier à l'Orangerie du Musée Carnavalet de 9h30 à 17h30, avec, au programme, 9h30 accueil des participants, à 10h, Paris, foyer d'artistes, par Christine Gouzy, lire Rabelais pendant la messe, les artistes et la question religieuse à Paris sous la Régence, puis, avec Axel Moulinier et François Gilles, le décor de l'hôtel Pérenque de Maurras, et pour finir la session, Paris, foyer d'artistes, avec Bruno Guillois, maître peintre à Paris sous la Régence. De 11h30 à 12h30, ce sera la scène politique qui sera visitée avec Corinne le Bitouzé, « Capturer l'ère du temps de la Régence », anecdote du conte de Maurepas. Puis, Nicolas Lyon-Camp et Mathieu Marot, avec le duc qui voulait être marchand, le procès du duc de la Force. Quant à l'après-midi, à partir de 14h30, Nathalie Risoni vous expliquera, avec la thématique « Entre contraintes et liberté », les spectacles à Paris sous la Régence. Vous saurez tout sur la question des spectacles à Paris, avec Thierry Sarment, « L'urbanisme parisien et la Régence » et avec Pascal Mormiche, Louis XV parisien, 1715-1722. Puis, à partir de 16h, une visite commentée de l'exposition « La Régence à Paris de 1715-1723, l'Aube des Lumières » avec José de Los Janos. « La Régence à Paris de 1715-1723, Sous-titrage ST' 501 ... 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